Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 123ème épisode. Aujourd'hui, je viens de rajouter une nouvelle fonctionnalité dans mon projet d'Atodo. Et cette fonctionnalité, c'est l'envoi de mails quotidiens pour indiquer les tâches du jour. Alors, pour mettre en place cette fonctionnalité, parce que par défaut elle ne sera pas active, il faudra aller dans la configuration, ici, dans les paramètres. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté une boîte qui permet d'activer ou non cette fonctionnalité. Alors, j'aurais pu faire tout simplement mettre une seule case à cocher pour dire si oui ou non on accepte de recevoir ces emails. Mais en fait, j'ai voulu faire un système un peu plus pratique, qui permet de sélectionner les jours de la semaine pendant lesquels on veut recevoir nos tâches. Parce que, par exemple, on n'a peut-être pas envie de recevoir de mails le week-end alors qu'on ne travaille pas sur nos projets. Donc, c'est ce que j'ai mis en place ici. Pour ceux qui ont déjà regardé la configuration des projets, ça ressemble, puisque j'ai repris le même bout de code qui me permet de sélectionner les jours de la semaine pendant lesquels on peut travailler sur nos projets. Donc, c'est ce qu'on retrouve quand on clique sur mes projets. Ensuite, on clique sur le détail d'un projet. Et ensuite, sur le petit crayon pour éditer les jours et les heures de travail. Donc, moi, je vais retourner sur la configuration. Et ici, on va sélectionner les jours. Par exemple, je veux recevoir ces emails-là 15 jours sur 2. Voilà. Je valide. Et normalement, je vais recevoir les mails aux jours indiqués. Alors, derrière, il y a un fonctionnement. Donc, ça, ça met à jour la base de données. Donc, votre configuration personnelle. Et ensuite, moi, j'ai un script qui se lance tous les matins. Pour le moment, je l'ai fixé à 5 heures du matin. Et ce script-là, il va sélectionner toutes les personnes qui ont la case de cocher pour le jour pendant lequel on est. Et pour chacune de ces personnes, ça va récupérer les tâches du jour et également les tâches en retard. Parce que, par exemple, si je vais sur ma liste des tâches, ici, les tâches du jour, ça va être à la fois les tâches assignées au jour même. Et également les tâches qui sont en retard et qu'on a toujours à effectuer. Donc, dans le mail, ensuite, ce qu'on va recevoir, c'est un mail de ce format-là. Qui va simplement nous lister les tâches en nous mettant en clair le petit signal comme quoi la tâche est en retard et avec la date à laquelle la tâche aurait dû être effectuée. Et ça précise également le projet. Donc là, il n'y a pas besoin d'indiquer plus que ça. Si on avait indiqué une heure précise pour une tâche, j'indiquerais entre parenthèses l'heure à laquelle on doit effectuer la tâche. Et sinon, j'indique bien sûr pas la personne puisque les tâches, c'est les tâches personnelles qui sont indiquées dans cet email-là. Donc voilà ce que j'ai mis en place et puis je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment est-ce que j'ai mis ça en place puisque je me suis basé sur du PHP pour pouvoir réutiliser tout ce que j'avais déjà développé. Donc le format des emails, la traduction. Puisque pour l'instant, DatoDo est uniquement en français mais c'est juste un fichier XML qu'il faudra que je copie et que je change de langue. Par exemple, pour faire un deuxième fichier XML en anglais. Et je pourrais traduire comme ça tout le site mais également ces emails-là, etc. Donc pour l'instant, voilà comment ça fonctionne. C'est une architecture PHP en ligne de commande et avec une tâche quotidienne qui est exécutée à 5h du matin. Je pourrais vous faire un tuto vidéo pour vous montrer comment faire du PHP en ligne de commande et comment programmer également une tâche sur un serveur Windows puisque moi je suis sur Windows. Donc je vous conseille de tester ça puisque je compte sur vous, les alpha testeurs, pour repérer les petits problèmes, les petits bugs. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de mails d'invitations qui sont tombés dans les spams. J'ai essayé de retirer pas mal de liens qui étaient dans le footer, dans le pied de page de l'email. Donc peut-être qu'en retirant ces liens, ça ne tombera plus dans les spams, il faudra faire les tests et vérifier. Donc j'attendrai vos retours là-dessus et puis dites-moi si ça fonctionne bien pour vous. Voilà et à demain pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501